Le dossier de la rédaction ce soir vous amène au cœur d'une opération de saisie de plus d'une tonne de faux médicaments et de cannabis. Une nouvelle saisie à l'actif de la section antidrogue de la Gendarmerie nationale qui poursuit le démantèlement des réseaux de drogue et de produits prohibés dans des médicaments contrefaits. Théâtre des opérations, marché du rond-point d'Aboubogar. Au terme d'une intervention ficelée depuis plusieurs jours, l'unité spéciale a mis la main sur plus d'une tonne de produits illicites soigneusement dissipés dans des commerces et tissus et des habitations. Comment les gendarmes que notre équipe a suivi à la manœuvre ont opéré les secrets de cette opération de saisie ? Un reportage exclusif de Thieme Dandje et Fulgenci Siedou. Section antidrogue de la Gendarmerie nationale. Il est 11h30. L'unité spéciale de la maréchausse ivorienne se prépare pour une intervention ficelée depuis plusieurs jours. Parmi les éléments en première ligne, c'est un Jean. On l'appellera Jack Bauer. Boucle à l'oreille, profil bad boy à dessin, il est un homme de renseignement. Avant le terrain, les dernières nouvelles au téléphone d'un théâtre risqué. Pas de quoi lui faire peur. L'agent infiltré rejoint ses camarades, regroupés pour le briefing. Au centre, un officier supérieur donne les consignes. On va mener cette action-là de manière simultanée. Tout à l'heure, on va se scinder en deux. Il y a un groupe qui sera conduit par un des officiers ici, pour les autres. Et puis, il y a un autre groupe qui sera conduit par deux autres officiers, plus moi-même. Donc, je vais superviser tout ce qui va se passer. Je vous demande d'être discipliné. On ne va pas vous traîner. Il y va aussi de votre sécurité. Peu après, la troupe embarque, gonflé à bloc, le moral haut. Direction Abobo, commune du nord d'Abidjan. Sur la route, des obstacles, vite dégagés. 30 minutes après, nous voici sur le théâtre des opérations. Marché du rond-point de la gare. Un lieu de tous les trafics, dont celui des faux médicaments. L'unité investit le terrain, la fouille est minutieuse. Au sommet de cet immeuble insalubre, des colis, soigneusement cachés, sont débusqués. Au deuxième étage, dans une habitation, une autre cache est démantelée. Après les cours, les commerces, le premier magasin de tissus investi dissimule habilement un business bien particulier. Les M-KIF, médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Tout ça, c'est pour faire écran. C'est un rideau que tu as fait pour ne pas convoire les médicaments. Bon, bon, ok. Nous parlons avec vous. Vous allez nous expliquer un peu comment il y a des médicaments derrière vos tissus. C'est bon ? Même découverte insolite dans le magasin contigu où le propriétaire prend le large. À quelques pas de là, d'autres saisies sont faites dans une habitation. À l'opposé, un entrepôt de cigarettes contrefaite est découvert. À l'intérieur, plus de 200 cartons de produits d'origine douteuse. Sur les lieux, les nerfs montent. Les esprits se chauffent. Le butant impressionne. Pas de quoi satisfaire le chef de l'unité. Changement de tactique alors. Nouvelle option, la fouille au corps. Elle paye. Des boulets de cannabis sont, en effet, saisis. C'est pendant le ratissage qu'on a aperçu une dame, ainsi de près d'un lot de médicaments, prohibée. Voilà. Et quand ça a attiré notre attention, elle nous sommes allés vers elle, elle s'est échappée. Donc en allant saisir ce médicament-là, c'est en ce moment qu'on a trouvé ce que vous voyez là. C'est un tas de drogues, là. C'est ce qu'on appelle l'OCD chez nous. C'est le feu d'emballage dans lequel ils emballent la drogue. Voilà, ils emballent le feu pour pouvoir fumer comme la cigarette. Retour à la base. Les six interpellés y sont gardés à vue. Les produits saisis, entreposés. Bilan, une tonne, 100 kg de M-KIF. Dix paquets de papiers à rouler la drogue. Six carreaux et une boulette de cannabis. Le tout évalué à près de 4 millions de nos francs. Une perte pour l'économie nationale. Une menace pour la santé des populations. Un business que ces gendarmes sont engagés à réprimer au péril de leur vie, conformément à leur serment.